j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de blue loc pour ceux qui ne suivent pas un peu les infos concernant cette licence et un nouveau jeu mobile il va sortir ce mois-ci normalement s'il n'a pas été retardé en sachant que normalement il devait sortir il ya environ deux jours là on est on est le 4 il ya trois jours il aurait dû sortir le 1er décembre et malheureusement il a été retardé pour pouvoir optimiser et améliorer le gameplay et le jeu dans sa globalité ok ok du coup on est sur leur page là je j'ai toutes les pages ouvertes concernant le jeu là on va d'abord parler des préinscriptions ce qui m'a vraiment étonné ce que juste le fait que le jeu soit disponible qu'au japon le jeu pour le moins et contre sortir qu'au japon ils comptabilisent plus de 700 mille préinscription et là ça fait environ 5 6 jours qu'on stagne à 700 mille préinscription on peut se prescrire sur app store et play store ou sinon dans tous les cas est juste ça alors là le nom du jeu s'appelle blue loc project world champion et le jeu il n'y a pas vraiment des vraies images de gameplay ou quoi que ce soit qui puisse être révélé à ce jour actuel mais on a des petites images à droite à gauche qui nous permettent de voir un peu à quoi ça peut éventuellement ressembler ok on va dire que tu vas aller voir d'ailleurs voilà quelques images du gameplay en a on n'a pas grand chose on n'a pas grand chose on sait que il ya un système il ya un système d'équipe d'amélioration de personnages bon ça c'est un peu comme dans tous les jeux ils ont dit que le jeu ce serait un jeu de simulation je voulais le comparer à tsubasa je crois que c'était dream team je vais le comparer à ce jeu mais malheureusement dream team est considéré comme comme un jeu de management alors que là on joue à un jeu vertical du coup à la d'aucune battle et que derrière de ce que j'ai pu voir en toute façon on ira voir ça dans quelques secondes dans quelques minutes on a pu de ce que j'ai pu constater c'est du 1v1 constance avec des compétences qu'on utilisera les dribbles ou des tirs ou autres et ça sera soit on gagne le duel et on dribble la personne puis on marque ou on fait une passe soit il récupère la balle c'est un peu un style à la inazuma ceux qui ont pu déjà joué par le passé à inazuma ça peut aller dans ce style là parce que là pour moi on n'a pas des images concrètes du jeu du coup on va aller voir ici on va enlever le son parce que c'est un peu spécial c'est un peu spécial je peux pas mettre le son pour la simple et une raison que c'est sous sous le droit d'auteur ok là ils disent comment ils disent qu'on peut améliorer ok j'avais vu un truc ok là c'est tvcm ouf ok ok j'avais vu un gameplay rapidement mais le truc c'est que là je retrouve plus la vidéo vu que c'est en japonais j'ai du mal que c'est que c'est elle non c'est pas elle excusez moi excusez moi j'ai du mal à retrouver la vidéo j'ai un peu du mal parce que c'était je crois que c'était avec le joueur en question c'était à voir la c'était elle voilà j'ai vraiment vous mettre la musique mais je ne peux pas là à l'heure actuelle parce qu'il ya les voies et où elles sont stylées mais je vais pas tenter le risque voilà c'est très rapide là on a l'image ici ça ressemble plus ou moins à ça il y a un truc comme une sonne ici là il a pas encore tout débloqué on sait pas à quoi va ressembler ça c'est ça qui est dommage on a quelques semaines quelques jours de la sortie enfin quelques jours voire quelques semaines de la sortie on sait toujours pas à quoi va ressembler le gameplay j'essaie de scruter de voir un peu patati pata à droite à gauche mais on est toujours sur sur la supposition on verra une fois que le jeu est sorti mais c'était juste pour vous annoncer que il ya un jeu qui est en développement et pourrait être plus ou moins une master class les artoires sont plutôt pas mal ils sont assez joli dans l'ensemble concernant les développeurs je crois que c'est leur premier jeu enfin ils en ont fait deux avant mais c'était pas du tout dans le même style c'était des jeux de de territoire où il fallait capturer des jeux de guerre et c'est un peu à la kingdom j'attends de voir un peu ce qu'ils vont proposer une fois une fois la sortie vu ce qu'ils vont nous donner je pense qu'on va démarrer avec deux trois au début ça sera pas mal on verra qu'elles sont les unités à drop et on verra si le jeu à un potentiel ou non d'ailleurs il continue de prendre davantage d'abonnés c'est incroyable en l'espace de dans l'espace de une semaine ils ont gagné dix mille abonnés et ça avance avance petit à petit c'est à dire que d'ici deux trois semaines on pourrait aller à on pourrait aller aller facilement à 500 cas et at et atteindre les 900 mille voire les millions de transcriptions s'il faut un gros 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 une grosse compagne ou des grosses compagnies de rt là ça pourrait être pas mal bon voilà c'était juste pour vous annoncer ça j'espère que la vidéo vous a plu petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir les amis sur ce je vous dis ciao et à la prochaine piste